Sur les questions de sécurité et de revitalisation des échanges entre le Gabon et la France, le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, et l'ambassadeur de France, Alexis Lamec, ont travaillé pour que soient considérés les acquis de coopération entre les deux nations. Nous avons discuté des grands sujets de coopération internationale, il y en a beaucoup. D'une part, évidemment, en premier lieu, comment ensemble, France, Gabon, Gabon-France, nous préparons aux conséquences, aux grosses turbulences qui frappent le monde aujourd'hui. On a une relation, vous savez, qui repose sur une longue histoire partagée. France et Gabon, nous sommes deux pays qui avons un corps diplomatique expérimenté. S'inscrire dans une démarche gagnant-gagnant et considérer l'expérience acquise pour l'ambassadeur du Liban, il est important de surmonter les insuffisances pour une bonne marche des relations bilatérales. On a abordé un peu les entraves qu'on a affrontées par le passé, qui ont empêché l'évolution souhaitée par nos deux pays respectifs. Le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a relevé de son côté l'importance de ces rencontres afin d'entretenir une relation active avec les pays amis, notamment la France et le Liban. Ce sont des réunions et des rendez-vous, des audiences de routine qui nous permettent de faire le point de la coopération qui existe entre nos pays et les diplomates accrédités au Gabon. La France est un partenaire privilégié, un partenaire particulier, donc c'est important et primordial que nous puissions nous rencontrer de temps à temps. On rappelle, l'ambassade du Liban a pour juridiction le Cameroun, la Guinée équatoriale, Sao-Tome et Principé et la Centrafrique. Et pour ce qui est de la France, les relations diplomatiques entre Libreville et Paris témoignent d'une excellente santé.